Bonjour Bernard Werber, vous êtes l'invité du festival Le goût des autres à l'heure du 21 au 24 janvier, la ville du Havre où nous nous trouvons ensemble aujourd'hui dans cette magnifique bibliothèque Oscar Niemeyer, elle décline son festival littéraire en ligne en proposant 10 rendez-vous sur le thème des frontières du réel. Alors au sujet du goût Bernard, je voulais vous demander qui vous a donné le goût du savoir humain et de la culture livresque ? Mon père, quand j'étais petit tout simplement il me racontait des histoires avant de me coucher et puis au fur et à mesure ces histoires m'ont donné envie d'en entendre de plus en plus. En fait j'étais drogué aux histoires et c'est des histoires, des fables, des contes que je suis allé après vers des livres de plus en plus grands et puis ça m'a développé ma curiosité et mes parents m'ont aussi amené à voyager beaucoup. Donc les voyages et mon père ont été la source de mon intérêt pour les livres. Ma mère m'a poussé le côté artistique, elle m'a poussé à dessiner et à faire de la musique et mon père à lire et écouter des histoires. Vous écrivez que la différence entre le rêve et la réalité, c'est que la réalité a plus d'imagination que les rêves. À travers votre imagination qui est tellement fertile, quelles frontières est-ce que vous parvenez à traverser ? Alors c'est peut-être le grand avantage de ce métier de romancier, je considère que je n'ai strictement aucune limite dans le temps et dans l'espace. Et le grand avantage aussi d'être dans la fiction, c'est que je n'ai pas besoin de prouver ce que je dis. Donc je peux arriver à créer des situations, je peux arriver à créer des personnages à partir de rien. Et pour moi, je n'ai aucune limite, je n'ai aucune frontière et ce métier m'amuse énormément. Je souhaite à tout le monde de trouver une passion comme j'ai trouvé la mienne. Je crois qu'on est heureux quand on a trouvé le domaine dans lequel on peut s'envoler. Et je m'envole dans l'écriture. Et comment vous l'avez trouvé, ce domaine-là ? Tout simplement, j'étais nul dans tout le reste. Quand vous n'êtes pas bon au football, déjà, vous n'êtes pas, comment dire, une mascotte de la classe. Quand vous n'êtes pas bon en dictée, en mémoire, en fait, j'étais bon que pour écrire des histoires, raconter des histoires. Et c'est tout mon entourage qui m'a dit, on t'aime bien quand tu racontes des histoires. Et pour le reste, on te supporte dans la mesure où tu nous racontes des histoires. Donc, c'est un peu comme si j'avais reçu plein de signes depuis ma plus tendre jeunesse, me disant, bon, écoute, ton job, il est par là. Il faut que tu écoutes les histoires des autres, il faut que tu en racontes. Et puis, il y a cette autre notion qui est liée au métier de romancier, qui est créer des mondes. On ne fait pas que créer des personnages, on crée des mondes. Et mon grand avantage d'être dans le domaine dit du fantastique, science-fiction, c'est que je peux créer des mondes sans aucune référence réelle. Et je peux aussi m'amuser avec l'histoire et avec la science pour les pousser encore plus loin. Vous avez créé des mondes à travers le cycle des fourmis. Cette fois, vous nous proposez le cycle des chats avec notamment la planète des chats aux éditions Albain Michel. Gaudel, quel miroir est-ce que les fourmis ou les chats nous renvoient à nous, les humains ? C'est déjà une très bonne métaphore, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'utilise les animaux pour mieux connaître l'homme, donc pour servir de miroir, comme vous dites. Je crois qu'il y a un mathématicien qui s'appelle Gaudel qui a dit, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc, tant qu'on est des humains qui parlent de problèmes humains, on en parle toujours de la même manière. Et quelque part, on refait les mêmes livres. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans la vision des fourmis que vous évoquiez, la vision des chats, c'est que ce ne sont pas des humains. Donc, je me suis amusé, moi, en tant qu'humain, à me projeter dans l'esprit non humain pour essayer de me poser la question comment, eux, ils nous voient. Je pense que, pour les fourmis, ils nous voient par nos semelles de chaussures qui viennent les écraser et par nos doigts. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas percevoir l'ensemble de notre organisme. Ce qui m'amusait, c'est-à-dire un être tellement petit qu'il n'a pas compris qu'on a été les patrons de la planète. Mais, par contre, il crée malgré tout des cités et une organisation qui, finalement, fonctionne même mieux que la nôtre. C'est le principe des fourmis. Sur les chats, eux, ils ont perçu qu'on était là. Mais ils ont une autre manière de penser. Et je crois que le souvenir que j'ai de mes chats me regardant, c'est pourquoi ils s'agitent tout le temps ? Pourquoi ils ne se reposent pas ? Pourquoi ils ne se détendent pas ? Et on dirait qu'ils n'arrivent pas à être complètement heureux. Donc, j'ai l'impression que les chats nous apprennent déjà à nous étirer le matin en nous levant. Nous apprennent à faire la sieste. Nous apprennent à apprécier ce qu'on a. Nous apprennent à chercher les endroits où il y a des bonnes ondes. et aussi nous apprennent à nous détendre. Parce que c'est peut-être l'un des grands drames de l'homme moderne, c'est qu'on est tout le temps excité. Donc, rien qu'en observant mon chat m'observer, je me suis dit que ces animaux nous montrent une manière de relativiser tout. Et peut-être aussi de vivre plus dans notre corps. Les chats se nettoient tout le temps, se lèchent tout le temps, ils s'étendent tout le temps, ils font tout le temps des gestes souples. Voilà, je crois qu'on a observé un chat, c'est déjà observer une œuvre d'art et une manière de vivre. Alors, vous parliez de détente, mais ceux que vous avez imaginé ne se détendent pas beaucoup, puisque vous leur faites vivre plein de folles aventures. Et dans ce troisième volet, justement, vous nous entraînez aux États-Unis, plus particulièrement à New York City. Pourquoi est-ce que cette ville ou ce pays vous inspire ? Alors, déjà, ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer des chats et des rats combattant dans ces grands buildings de New York. Et je me suis dit, ça va être beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on peut imaginer dans Paris. Parce que donc, mon héroïne, qui s'appelle Bastet, avait déjà combattu les rats à Paris. Et là, je me suis dit, en traversant l'Atlantique et en se retrouvant en New York, ils vont se retrouver avec un défi qui va me permettre de faire des scènes beaucoup plus, comment dire, impressionnantes. Et je me suis beaucoup amusé, dans le planète des chats, à visualiser ce monde dans lequel les humains sont juste des acteurs secondaires. C'est les chats et les rats qui sont dans le vrai enjeu. Et ça a l'air un peu de la littérature de science-fiction. Pourtant, je peux vous dire que rien qu'à Paris, il y a deux rats par parisien. À New York, on peut y aller pour quatre à cinq rats par new-yorkais. Donc, ce que j'ai l'air d'évoquer comme conflit entre les rats et le reste des autres animaux, comme les humains ou les chats, en fait, n'est pas si délirant que ça. Je crois que réellement, si notre humanité commence à avoir des soucis, nous aurons besoin des chats pour nous aider à lutter contre les rats. Vous parliez des soucis. En quoi est-ce qu'à travers ce roman ou ce cycle, vous nous parlez de la fragilité de nos civilisations ? Exactement. Je crois qu'on a atteint un tel niveau de réussite, l'humanité, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans la connaissance de notre planète, ou que ce soit dans la connaissance même des planètes extérieures ou de ce qu'il y a en dehors du système solaire, que nous avons une sorte d'arrogance. Et là, ce que j'essaie dans mes romans, c'est de rappeler que nous sommes une espèce parmi d'autres. Toutes les espèces ont une durée de vie. Nous ne connaissons pas notre temps pour l'humanité, mais en tout cas, il faut savoir que tout peut s'effondrer, comme nous le vivons actuellement, sous l'influence d'un simple virus, sous l'influence d'un simple cataclysme. Si on regarde l'histoire de l'humanité, par exemple, quand il y a eu la peste en 1300, il y a la moitié de l'Europe qui est décédée. Quand il y a eu, en 1500, des éruptions volcaniques, ça a fini par créer toute une famine planétaire. Nous ne sommes pas si solides que ça. Et je crois que la seule manière d'être sûre que l'humanité puisse vivre longtemps, ce serait qu'elle arrive à quitter la Terre pour arriver à coloniser d'autres planètes. Tant que nous sommes sur cette planète, et que nous sommes en train de l'abîmer comme nous l'abîmons, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, et nous sommes en danger. Et c'est à nous, auteurs dits de fantastique ou de science-fiction, de faire prendre conscience de ça en nous projetant un peu dans le futur, en disant, regardez, il suffit de mettre l'angle de caméra par ici, et vous voyez les choses différemment, et vous comprenez des choses que vous ne comprenez pas juste en écoutant les actualités ou en écoutant les politiciens. Cet aspect prophétique, comme vous dites, est très présent dans ce roman, puisque quand on le lit, évidemment, actuellement, il y a encore une résonance différente. L'une des armes que vous imaginez, justement, pour contrer ces fameux rats serait de leur inoculer un virus. En quoi est-ce que vous diriez que celui du Covid incarne en quelque sorte la somme de toutes nos peurs ? Ah ! D'abord, il faut voir que chaque génération a été confrontée à une menace. Donc, nous voyons arriver le Covid et nous affolons, mais il y a eu des pestes, il y a eu le choléra, il y a eu toutes sortes de... Il y a eu des guerres terribles, quand même, qui ont vécu nos ancêtres. Je dirais, le Covid n'est qu'une expression de... Une expression que la planète, ou en tout cas que la nature, peut arriver à remettre en cause notre statut. Mais les virus étaient là, sur Terre, avant nous. Les virus, c'est la première forme de vie. Les bactéries, tout ce qui nous crée des problèmes, était là depuis très longtemps. Maintenant, ça n'arrête pas de muter. Ce virus, le Covid, va nous obliger à muter, nous aussi. Nous allons évoluer, nous allons améliorer notre science, ou nous allons échouer, nous allons disparaître. Mais moi, je crois qu'il va y avoir, en effet, des dégâts. Et après ces dégâts, on va comprendre quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. Peut-être que ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il faut qu'on se réconcilie avec le reste de la nature, avec les autres animaux, qu'on respecte les forêts, qu'on respecte notre planète, et qu'on crée non plus un système dans lequel la planète et les animaux sont des sources de matières premières pour notre amusement et notre consommation, mais sont des partenaires de vie avec lesquels il faut négocier. C'est peut-être ça l'une des leçons que nous devons tirer de cette agression de la part des virus. L'un des personnages du livre nous rappelle que nous n'avons que les épreuves que nous sommes capables de surmonter. Qu'est-ce que vous, Bernard, vous avez appris de vos épreuves ? J'ai appris que tout peut s'arrêter comme ça, et qu'on n'est jamais en sécurité, et que nous sommes en évolution permanente, je suis en évolution permanente, mes lecteurs sont en évolution permanente, ce qui veut dire que nous avons tous nos hivers et nos printemps, nous avons tous des moments où on croyait que tout était solide, qu'on croyait que l'été allait être permanent, et puis est arrivé l'automne et l'hiver, et que nous devons nous reconstruire en permanence. Toutes les épreuves que j'ai vécues m'ont créé mon caractère, et ont créé mon style d'écriture, et m'ont permis d'être écrivain. Probablement que si j'avais eu une vie plus simple ou plus facile, je n'aurais pas été motivé pour écrire ces choses-là, je n'aurais pas eu envie aussi de changer ma société, parce que dans mes livres, il y a un message de nous devons changer de mentalité, sinon nous allons dépérir. Pas périr, mais dépérir, c'est-à-dire qu'on va doucement perdre ce qu'on a eu tant de mal à construire. Est-ce que vous pensez, comme vous l'écrivez, que chaque être peut changer l'histoire du monde ? Et si oui, en quoi est-ce que la littérature peut y contribuer ? Alors, la réponse à la première question, c'est oui. Je crois qu'un petit grain de sable peut arrêter une machine ou une petite étincelle peut créer un incendie. Chacun à notre niveau, nous pouvons changer le monde. Et l'un des outils les plus forts pour changer le monde, c'est le roman, plus encore que l'essai. C'est parce que c'est un laboratoire dans lequel on peut présenter des idées nouvelles qui n'ont pas besoin d'être automatiquement validées par les spécialistes. Je pense qu'un roman comme Le meilleur des mondes dans Luce Huxley, 1984, de Orwell, sont des livres qui ont, quelque part, permis d'éviter les problèmes génétiques pour le cas du meilleur des mondes et permis de ralentir la dictature pour le cas d'Orwell. Ça a été des avertissements. L'une des fonctions des livres est de faire prendre conscience aux gens d'un danger qu'ils n'auraient peut-être pas perçu s'ils ne l'avaient pas lu. Donc, je crois au pouvoir des livres. De toute façon, notre société telle qu'elle est actuellement a été bâtie grâce aux livres. Imaginons un monde où il n'y aurait pas eu de livres. On perdrait, génération après génération, la sagesse et les connaissances de nos ancêtres. Dernière question. Nous sommes invités à ce festival, le goût des autres. Que vous évoque cette expression et en quoi est-ce que vous l'avez, ce goût-là ? Ça me fait penser à tout est relatif. Le goût des autres, ça veut dire que je n'ai qu'une vision subjective et je n'ai qu'une perception subjective du monde. Ce que j'aime, ce que je trouve bon au goût, n'est qu'une perception unique qui ne concerne que moi. Donc, je n'ai pas à essayer de penser que les autres ont le même système. Donc, si ce n'est pas parce que j'aime quelque chose ou que je n'aime pas quelque chose que les autres doivent l'aimer ou pas l'aimer. Pour moi, le goût des autres, ça me fait penser à la tolérance. Accepter les autres dans leur différence, accepter que les autres est une vision différente, une perception du monde, de la nature, qui leur soit propre et les respecter pour ça. Mais dans les autres, je mets aussi les animaux et les végétaux. C'est-à-dire que les autres formes de vie sont aussi respectables que l'humanité. Merci, Bernard Werber. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada